Nous on a très récemment audité notre entreprise sur toutes les questions de RGPD aussi bien sur les traitements de l'information de nos clients que sur les traitements qu'on opère nous-mêmes en interne donc des données par exemple sur nos prospects ou des choses comme ça parce que l'ensemble des activités de l'entreprise est touché ça nous a pris du temps ça nous a coûté cher on a eu des conclusions assez satisfaisantes on est accrédité enfin on est au niveau des exigences de la CNIL par contre pour arriver au niveau des exigences du RGPD il va falloir documenter formaliser tous nos traitements de données malgré tout ça on pense vraiment que c'est une opportunité déjà c'était une nécessité pardon comme ça a été évoqué déjà pendant la conférence on a à nouveau une souveraineté des données c'est une opportunité pour nous ça va nous permettre de nous mieux nous placer en fait sur des appels d'offres par rapport à des concurrents américains ou anglais qui n'auront pas la même vision et pas la même avance que nous en tout cas en termes de déploiement de solutions télématiques et de gestion des données et ça va nous permettre aussi de sensibiliser d'évangéliser les conducteurs à la notion de données personnelles les données personnelles elles appartiennent aux conducteurs et elles vont permettre d'accéder à des tas de contreparties très intéressantes sur la maintenance les véhicules sur le carburant sur toutes les charges et les services liés à l'automobile donc on pense que cette prise de conscience des conducteurs va vraiment aider à développer de nouveaux services connectés pour les véhicules et vont nous nous avantager puisque grâce au rgpd à la portabilité des données notamment qui est inscrit donc dans ces textes l'utilisateur pourra demander à son opérateur de mobilité de récupérer ces données et de les donner à un autre un autre fournisseur de services pour nous ça représente une mobilité pardon une opportunité énorme